Paul Potbat de retour possiblement dans 6 mois, c'est la bonne nouvelle pour lui, peut-être pour l'équipe de France également. Les instances ont donc fini par prendre en compte sa version, celle d'un dopage accidentel, sans intentionnalité. Est-ce qu'il peut redevenir un joueur de niveau international après une pause aussi longue, 18 mois de suspension, sachant qu'il avait très peu joué l'année précédente également ? Alors c'est sûr qu'il a un statut et il a un profil très atypique, athlétique. Et si c'est très bien entretenu, je pense qu'une petite année de compétition, mais il va falloir qu'il trouve un club, il va falloir qu'il trouve un club de bon niveau pour pouvoir postuler. Mais comme en plus en ce moment au milieu en équipe de France, il y a pas mal d'incertitudes et il y a de la place. Il peut revenir en bleu pour vous ? Pourquoi pas, mais il va falloir quand même retrouver l'activité. Elle a 31 ans quand même. Son dernier match, c'est le 3 septembre 2023, juste avant sa suspension. Mais c'est vrai que les mois précédents, il était déjà embêté par de nombreuses blessures. Et finalement, depuis avril 2022, et une blessure à un mollet avec Manchester United, il a joué 12 matchs, une seule titularisation, pour 213 minutes jouées. Ça fait donc deux ans et demi. Il a eu beaucoup de tensions. 12 matchs en deux ans et demi. Il faut qu'aussi psychologiquement, il puisse être tranquille. Et je pense aussi que c'est ça qui a fait que ses blessures, pour moi, ne sont pas uniquement liées à de la fatigue. Je pense qu'il était dans un environnement qui était très difficile à supporter. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus simple. Moi, je pense que si. Il va y avoir un procès. Je pense qu'il y a des gens de son entourage qui, alors, on se parle, sont en prison. Donc, à mon avis, je pense qu'il est plus apaisé que la période qu'il a traversée. Maintenant, il va falloir du temps, effectivement, comme le disait Mika, pour retrouver le haut niveau. Mais moi, je m'en félicite. Effectivement, vu la concurrence ou l'état de nos forces, en particulier au milieu de terrain, je pense qu'à Pogba, même pas à 100%, mais à 80 ou 90%, ce sera difficile d'en faire l'économie. Je note juste qu'il n'y a qu'en football qu'on fête les retours de suspension pour dopage de cette manière-là. C'est-à-dire que remplacer Paul Pogba par un nom d'un couloir cycliste, et puis on verra s'il se prend le même. Oui, parce qu'il a plaidé quelque chose qui a été entendu, qui était le… C'est-à-dire qu'en général, vous dites rarement… Ah si, il y a des gens qui l'assument, mais il y a des gens qui se font prendre. Oui, mais c'est-à-dire que je me suis dopé sciemment. Souvent, en tennis, Sinner, ce n'est pas de sa faute, ce n'est jamais de leur faute. Moi, je suis très content pour Pogba parce que je l'apprécie beaucoup, le joueur et l'homme, mais je suis toujours étonné du traitement qu'il peut y avoir, s'agissant des questions du dopage, suivant les sports. En tout cas, son avenir, la juve ne compte pas sur lui, devrait pouvoir s'en séparer. Ce serait quoi le plan de carrière pour se relancer ? Est-ce qu'il faut qu'il trouve un club plus modeste pour être sûr de jouer, lui qui a peu joué ? C'est peut-être l'occasion pour lui, justement, d'essayer la Ligue 1, parce qu'il n'a jamais joué en France, Paul Pogba. Donc, c'est peut-être un environnement un peu plus sain, une certaine zone de confort pour lui de trouver un championnat où on parle français. Il n'a pas ses repères. Après, il sera sous les feux des projecteurs beaucoup, quand même. C'est-à-dire que chaque match va être… Oui, mais non, tu reviens dans ton pays. Oui, mais au début, tout le monde va trouver ça génial. Et au bout de deux matchs, on va dire, mais oui, mais ce n'est plus le Pogba qu'on a… Enfin, ce serait risqué, ce serait magnifique. S'il va dans un très bon club français, s'il brille, on va le voir de suite. Quand je vois Adrien Rabiot venir à l'OM, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'avoir des joueurs comme lui aussi dans d'autres clubs. Est-ce qu'il faut qu'il accepte de gagner peu, encore une fois, pour se relancer ? Peut-être pas peu, mais moins qu'il pourrait. En plus, ce sera difficile. Je pense qu'il faut qu'il fasse preuve d'humilité aussi, parce qu'il a peu joué déjà avant, effectivement, à cause de ses blessures, avant sa suspension. Donc, il faut aussi… Je pense qu'il accepte. Et je pense qu'effectivement, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il joue. Il faut qu'il enchaîne les matchs. Il faut qu'il montre aussi que son corps est de retour. Donc, oui, pourquoi pas la Ligue 1 ? Oui, moi, j'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup le joueur. Mais bon… Oui, mais avant de parler d'équipe de France et tout ça, qui prennent déjà du plaisir. Au départ, il ne devait plus jouer au foot avant 4 ans. Là, dans 6 mois, il pourrait être de retour. Paul Pogba peut ouvrir mon sourire. Sa peine a été ramenée à 18 mois. On quitte 4 ans à 18 mois. C'est là, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du cas Paul Pogba. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait du foot. Et sinon, personne ne parle du foot. Le foot, c'est une autre personne. Donc, si tu n'as pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si tu continues de parler, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, d'inquiéter la cloche, de laisser la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, Paul Pogba, les gars, Paul Pogba, franchement, il peut vraiment s'en réjouir. Il peut vraiment s'en réjouir, les amis. Puisque, ce n'est pas vraiment évident de quitter de 4 ans à 10 mois. Même pas 2 ans. Tu quittes de 4 ans à 1 an et demi. C'est vraiment, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une bénédiction pour lui. C'est une bénédiction pour lui. Il va pouvoir rejouer au football. Il va pouvoir faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire jouer au football. Donc, moi, je suis vraiment content pour lui. C'était vraiment injuste, à mon avis. 4 ans, c'était vraiment très, très fort. Très, très fort, les gars. Même si tu as pris un produit de pantou, merci, 2 ans, 4 ans. C'est vraiment très sévère. C'était vraiment très, très sévère, les gars. Donc, Paul Pogba pourra rejouir. Est-ce qu'il va revenir avec l'équipe de France ? Moi, je pense que s'il est vraiment au top, même pas s'il est au top, s'il est vraiment à un bon niveau, il peut revenir, puisque au milieu de terrain, il y a vraiment des manques. Le milieu de l'équipe de France, actuellement, il y a vraiment des manques. Au point où, Deschamps est obligé d'appeler N'Golo Kanté. Ça montre à quel point, dans ce secteur-là, il y a vraiment des manques dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il va revenir ? Moi, je pense que s'il a un bon niveau, il va revenir avec l'équipe de France, puisque quand tu es vraiment, il est sur la pente et descendante, on va voir ce que ça va donner. Mais une chose de suite, à mon avis, si Paul Pogba revient à un bon niveau, il va retrouver l'équipe de France. Donne votre avis en commentaire, je ne suis pas en confiant, n'hésitez pas à être abonné et à l'article de la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !